Salut, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de reprendre ma caméra aujourd'hui. Si vous êtes tombé sur cette vidéo sans me connaître, je m'appelle Juliette, et sur cette chaîne je parle principalement de bien-être, d'hypersensibilité, de santé mentale et aussi d'entrepreneuriat. Cette vidéo est avant tout une vidéo pour vous annoncer mon retour sur YouTube, mais c'est également l'occasion pour moi de vous parler de ce besoin de ralentir pendant l'hiver, qui selon moi est très naturel et pourtant pas assez accepté. Sachez qu'en complément de cette vidéo, je vous prépare très prochainement une nouvelle vidéo sur le thème de l'épuisement hivernal et de la déprime saisonnière, donc c'est pour ça que je ne vais pas forcément rentrer dans le sujet aujourd'hui, parce que je vous prépare une vidéo beaucoup plus complète par la suite, spécifiquement sur ce sujet. Dans cette vidéo donc je ne vais pas évoquer la dépression saisonnière, mais je vais parler simplement du fait que notre rythme doit ralentir en hiver, et que c'est normal qu'il faut l'accepter, et que pour moi c'est juste naturel de devoir ralentir en hiver, même si on n'est pas sujet à la déprime hivernale, même si on n'est pas forcément hypersensible ou quoi que ce soit, pour le coup c'est quelque chose qui pour moi est assez universel. Je me suis rendu compte au fil des années que j'avais tendance à moins poster de vidéos sur la période de décembre-janvier, à être moins productive, et ça veut pas dire que je ne fais rien pendant l'hiver, mais ça veut simplement dire que j'ai plus de mal avec le multitâche. Généralement pendant toute l'année j'ai tendance à gérer 3 voire 4 ou même 5 projets en simultané, donc des projets personnels, des projets professionnels, ma chaîne YouTube, etc, et j'arrive plutôt bien à m'en sortir. Ça veut pas dire que je suis toujours régulière, il y a des hauts et des bas, évidemment la motivation aussi ça fluctue, mais pour autant le reste de l'année j'arrive quand même plutôt bien à gérer plusieurs projets simultanés. Et je me rends compte qu'en hiver ça change un peu et j'ai plus le besoin de me focaliser sur une seule chose à la fois, et ça fait que depuis des années j'ai tendance à toujours devoir délaisser un petit peu YouTube à cette période, parce que c'est une période où je ressens le besoin et la nécessité de me recentrer sur d'autres choses. Donc avant c'était sur mes études, par exemple quand j'étais à la fac, c'était la période des examens, etc, donc c'était compliqué. Ensuite pendant mon master à Paris j'avais aussi des périodes d'examen à cette période-là, mais j'avais également des stages, etc, donc il y avait aussi l'aspect un peu professionnel, les études et tout. Et depuis que je suis indépendante, c'est plutôt sur ma vie professionnelle que je vais me focaliser en hiver. Et je me rends compte tout simplement qu'à cette période-là c'est beaucoup plus difficile de m'investir à fond dans deux projets, parce que je sens que mon énergie est beaucoup plus limitée que le reste de l'année. Et donc pourquoi je vous raconte ça ? C'est tout simplement parce que je me rends compte que depuis peut-être 5 ans, j'ai toujours eu énormément de culpabilité à cette période de l'année à cause de ça justement. Je culpabilisais toujours de ne pas réussir à avoir les mêmes résultats, la même performance en hiver qu'en été, notamment aussi d'avoir du mal à maintenir ma routine sportive par exemple, ou de moins méditer. En gros d'avoir moins d'autodiscipline et moins de résultats en termes de productivité pendant l'hiver. Et puis après 5 ans à toujours m'en vouloir, à toujours culpabiliser, à toujours me focaliser sur ce que je n'arrivais pas à accomplir, je me suis dit, est-ce que ce serait pas mieux déjà de me rendre compte de ce que j'accomplis quand même, malgré cet état de fatigue, de me rendre compte que même si peut-être je ne poste pas de vidéos entre décembre et janvier, à côté de ça j'avance sur mes projets professionnels et il y a plein d'autres choses qui se concrétisent. Et donc cette année j'ai essayé tout simplement de moins me mettre de pression, d'essayer de moins culpabiliser. J'avais quand même cette charge mentale en mode, ah ça commence à faire longtemps que je n'ai pas posté, etc. C'était pas forcément facile à gérer, il y avait des moments où je ne me sentais pas hyper bien par rapport à ça, mais globalement j'en avais conscience et j'essayais juste de relativiser et de me dire, c'est pas grave, l'année prochaine tu anticiperas mieux, tu feras des vidéos en avance et comme ça tu pourras te reposer plus pendant l'hiver. Et c'est vraiment un objectif que j'ai envie d'atteindre pour la première fois en 2022. Je me rends compte que l'hiver n'est pas le seul problème, il y a aussi un autre phénomène qui est que, à la période de la rentrée, c'est-à-dire de septembre jusqu'à fin novembre, j'ai tendance à toujours me surmener et à travailler à fond. J'ai une espèce d'énergie et de productivité hyper forte à cette période de l'année, et comme ça reste quand même quelque chose qui est plus fort que le reste de l'année, j'ai toujours envie d'en profiter à fond. J'ai toujours envie d'exploiter cette énergie jusqu'à la dernière infime parcelle, et d'essayer pendant ces trois mois de compenser tous les moments où je n'ai pas été assez productive le reste de l'année. Et ça je me rends compte que c'est sûrement une des raisons pour lesquelles je suis aussi fatiguée par la suite en hiver, parce qu'à chaque fois je me retrouve vers fin novembre, début décembre quasiment dans un état de surmenage. Je me rends compte que je reproduis la même erreur chaque année. Donc là cette année j'en ai pris conscience, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi le côté justement, le fait que je sais qu'en hiver je suis moins productive, donc j'ai envie d'anticiper et de travailler à fond avant. Mais le problème c'est que dans cette dynamique là, j'ai tendance à exagérer, à ne pas me ménager assez, et donc tout simplement à griller mes réserves d'énergie, et donc de me prendre un contre-coup encore plus violent à l'arrivée de l'hiver. Donc ça c'est aussi une de mes résolutions pour la fin d'année 2022, ce sera donc de réussir, même si je sens que je suis super productive à la période de la rentrée, d'essayer de me ménager, de m'accorder des moments de pause, de m'accorder du repos, et de ne pas chercher à trop puiser dans mes réserves et à trop me surmener. En gros, plutôt que d'alterner des périodes d'ultra-productivité et des périodes d'épuisement total, j'ai envie cette année d'essayer de parvenir à une certaine régulation, à essayer de trouver une sorte d'équilibre entre ces périodes, pour qu'elles soient moins intenses et moins marquées. Mais je ne dis pas de les lisser complètement, parce que notre énergie ne sera jamais constante de janvier à décembre non-stop. On ne pourra jamais être sur un calme plat comme ça, où on a une continuité dans nos efforts, une régularité, etc. Tout au long de l'année, c'est impossible. Il y a plein de paramètres qui vont jouer là-dedans, il y a plein de choses qui vont faire qu'on a des périodes où on n'est plus motivé, et des périodes où ça baisse, parce que, ne l'oubliez pas, on n'est pas des machines, on est des humains, on est influencé par les cycles de notre existence, notamment je pense au cycle menstruel, de manière générale, le cycle des saisons, mais aussi les problèmes personnels, les problèmes financiers, les problèmes familiaux. Il y a toujours des imprévus aussi dans la vie qui peuvent intervenir et jouer sur notre morale, notre motivation, et donc notre productivité. Donc de manière générale, accepter d'être irrégulier, de ne pas être parfaitement stable, et d'accepter tout simplement le fait d'être humain et de ne pas pouvoir être constant en permanence, c'est quelque chose qui devrait s'appliquer déjà toute l'année. Mais si j'attire votre attention là-dessus particulièrement en ce moment, c'est tout simplement parce que c'est surtout en hiver qu'il faut faire attention à ça. En hiver, il fait plus froid, donc on consomme davantage d'énergie pour se réchauffer. En plus de ça, les journées sont plus courtes, on a moins de lumière, donc moins de lumière, forcément moins d'énergie. Des journées plus courtes et des nuits plus longues, donc forcément on a tendance à produire beaucoup plus de mélatonine, et à dormir plus longtemps. Ça aussi c'est quelque chose qu'il faut accepter. Si vous avez besoin de dormir une heure de plus en hiver qu'en été, acceptez-le tout simplement, parce qu'on reste des êtres humains avec un corps biologique qui s'adapte aussi aux événements extérieurs, et justement c'est normal de dormir plus et d'être plus fatigué en hiver. Donc n'essayez pas à tout prix de garder la même routine et le même rythme de vie. Mais évidemment tout ça n'a pas qu'un impact physiologique, ça a aussi un impact sur notre morale. Et sans même parler de la lumière, etc., on peut même simplement parler de la météo. En hiver, il y a beaucoup moins de soleil, il a tendance à faire gris, à pleuvoir, etc. Donc déjà souvenez-vous qu'on est tous impactés au niveau de notre morale par la météo. En plus de ça, ça donne pas envie de sortir, ça motive pas, donc on a tendance à se renfermer, à rester beaucoup chez soi, donc on se dépense moins physiquement, on a tendance à manger plus. La raison pour laquelle c'est intéressant de se focaliser là-dessus, c'est pour se rappeler qu'il y a des causes à notre manque d'énergie, et que ce n'est pas juste de la flemme, du manque de motivation ou du manque de discipline. Ce que j'ai envie de vous transmettre comme message dans cette vidéo, c'est simplement d'être indulgent avec vous-même, d'être indulgent avec les cycles de votre vie, et d'accepter tout simplement le fait que votre énergie fluctue au cours de l'année, et même au fil des jours, puisque comme je vous l'ai dit, on est influencé par énormément de facteurs. Et c'est bien sûr d'autant plus le cas si vous êtes une personne hypersensible. Donc pour conclure cette vidéo, ce que je vous conseillerais, c'est plutôt que de chercher à lutter contre votre nature, à lutter contre cette bête d'énergie, plutôt de chercher à adapter votre manière de fonctionner, à adapter vos attentes, vos exigences avec vous-même à la période de l'année. Si vous êtes le genre de personne qui aimait bien vous fixer des objectifs mensuels, par exemple, peut-être de viser un peu moins haut en hiver qu'en été, peut-être de vous faire des to-do list moins chargées en hiver, de vous focaliser sur une tâche à la fois, et cela vaut tout particulièrement si vous êtes entrepreneur comme moi, essayer de travailler plus en été, justement, pour anticiper le fait qu'en hiver on est un peu moins productif. Honnêtement, un des gros avantages qu'on gagne à être indépendant, c'est justement le fait de pouvoir s'adapter à nos rythmes naturels. Ce que ne peut pas forcément se permettre une personne qui est salariée dans une entreprise. Donc il y a peut-être beaucoup d'inconvénients à être indépendant, c'est peut-être beaucoup de stress, beaucoup de charge mentale, beaucoup de risque aussi, mais il y a quand même des gros avantages, dont celui-là, qu'il ne faut pas négliger, donc autant en profiter. Et en profiter, ça veut dire notamment d'anticiper les choses, de s'organiser pour avoir moins de travail, pour éviter de se retrouver à plein de charges de travail accumulées en fin d'année, mais d'essayer justement de travailler peut-être plus pendant la belle saison, et d'accepter peut-être un peu moins de projets pendant l'hiver. Ça peut être tout simplement de mettre un peu d'argent de côté pendant l'automne, pour se permettre de travailler un petit peu moins en hiver, par exemple. Et bien entendu, je ne le répéterai jamais assez, mais faites attention à votre hygiène de vie, et tout particulièrement dans les moments où votre équilibre est un petit peu challengé, comme pendant la période hivernale. Forcez-vous à sortir, même s'il fait froid, même s'il ne fait pas forcément beau et qu'on n'a pas envie. Essayez de garder certaines habitudes, pas les plus difficiles, je ne dis pas d'aller à la salle de sport tous les jours en plein hiver, etc. Mais si vous n'avez pas le courage de faire un sport intense, essayez au moins de vous forcer à faire une petite marche de temps en temps, ou essayez de pratiquer un sport doux à la maison. Essayez au moins de garder l'habitude de sortir de temps en temps voir des amis, même si évidemment on en a plus envie quand on peut aller en terrasse, quand il fait bon, etc. Essayez quand même de continuer à sortir voir du monde, parce que je sais que moi personnellement j'ai tendance à beaucoup m'isoler en hiver, enfin, un tout dernier point, n'oubliez pas aussi qu'on est quand même dans une période particulière depuis début 2020, et que même si on commence à être habitué, même si c'est un peu tristement notre nouveau quotidien, il ne faut pas oublier non plus l'impact que ça peut avoir sur notre morale et notre équilibre général. Donc depuis deux ans plus que jamais, c'est particulièrement important d'être indulgent avec soi-même. N'oubliez pas que tous ces déséquilibres, tout ce stress, tous ces événements, même si on commence à s'y habituer, ont toujours un impact d'une manière ou d'une autre sur nos vies, sur notre morale, et ça fait quand même deux hivers de suite qu'on a beaucoup plus de restrictions, justement pendant cette période de l'année, donc c'est d'autant plus difficile en prenant ça en compte. Donc voilà le tout premier message que j'avais envie de vous transmettre en ce début d'année, c'est avant tout de l'indulgence envers vous-même, de la bienveillance, et le fait, voilà, de toujours garder en tête que vous êtes des personnes humaines, que vous êtes des personnes cycliques, que c'est naturel, et il vaut mieux l'accepter et essayer de s'harmoniser à ça, plutôt que de lutter contre sa nature, et de juste gaspiller son énergie à essayer de lutter contre quelque chose qui est plus fort que nous. Bien évidemment ça veut pas dire qu'il faut renoncer à toute discipline pendant l'hiver, il faut essayer de garder quand même un équilibre de vie, mais simplement si vous n'y arrivez pas, plutôt que de laisser tomber et de vous laisser couler, dites-vous c'est pas grave, c'est normal, c'est l'hiver, je ferai mieux demain, et voilà tout simplement d'essayer de tenir bon au jour le jour, et de vous fixer des micro-objectifs sans vous mettre trop de pression. Voilà pour cette vidéo, j'ai super hâte d'approfondir l'aspect épuisement hivernal et dépression saisonnière, parce que comme vous le savez peut-être, c'est un sujet qui me passionne, je vous prépare une nouvelle vidéo sur le sujet très bientôt, donc si le sujet vous intéresse et que vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. En attendant, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et encore une très bonne année 2022, parce qu'au final je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le souhaiter sur YouTube, puisque je n'avais pas reposté depuis. Donc voilà, comme toujours je vous souhaite de prendre bien soin de vous, et je vous retrouve très bientôt.